et que cela puisse être notre prière et prions tous Seigneur Seigneur mon Dieu Fais nous être comme notre Théophanie Alléluia c'est notre désir et c'est notre désir profond d'être comme notre Théophanie afin de manifester tes pensées, tes oeuvres afin d'adorer ton nom, afin que ton nom soit élevé afin que cette vie, la vie, afin que cette vie se manifeste en nous, afin que nous puissions nous accorder avec cette Parole Alléluia et que cela puisse être cette manifestation. Aujourd'hui c'est notre prière alors que tu nous as permis de nous rencontrer, de nous rencontrer ici. Alors que ces portes sont encore ouvertes, nous te remercions, oh Dieu, pour ton Esprit qui est sur cette terre, tu n'as pas encore terminé ton oeuvre. Nous te remercions à toi, Seigneur. Tu connais comment accomplir, amener cette oeuvre jusqu'à la fin. Nous remettons ces moments et que ton action puisse descendre et changer chacun de nous, afin de nous enseigner sur toute la vérité et de nous emmener dans le futur, afin que nous puissions savoir comment nous devons agir. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu puisse se prophétiser au milieu de nous et nous nous remettons entre les mains du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous, frères et sœurs, et ceux qui sont venus et ceux qui nous suivent en ligne. Et dans les autres pays que Dieu puisse bénir. Et en Christ, nous sommes un. En lui, nous sommes un. Et l'Esprit de Dieu agit, pas seulement au travers d'un seul vase, mais il se déverse dans l'Eglise et que Dieu nous aide. Et je vous transmets les salutations de frères Pavel et ils sont avec nous. Et ils nous suivent en direct. Et à 15 heures, ils vont se rassembler. Et nous les saluons aussi, notre frère Pavel. Et je crois que cette action se transforme quand nous prions. Et c'est pour que nous puissions prendre. Et afin de prononcer cela avec nos lèvres. Et quand nous reconnaissons cela. Et nous pouvons consommer cela. Et quand tu reconnais. Et cela peut devenir tiens. Et tu as maintenant le droit. Pas seulement pour le frère Pavel, le frère Vitaly, le frère Dima. Le Seigneur descend afin, comme dans le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu se promène. Il a un but. Et il se déplace afin de dire quelque chose en rapport avec sa parole. Et afin que cela puisse apporter le but pour lequel cela a été prononcé. Et Dieu se déplace encore aujourd'hui. Dieu parle. Il parle. Et il sépale les ténèbres avec la lumière. Et il veut que la sémence puisse germer. Pour nous c'est important. Le but du message. Afin de faire vivre la force. Cela te lève. Et c'est notre désir. Nous avons chanté cela. Tu dois beaucoup connaître. Tu dois voir beaucoup de choses. C'est merveilleux. Et c'est l'Esprit de Dieu au travail de son corps. Et tous ceux qui sont guéris. Et j'ai vu le frère romans. Et le mardi va. Et tout sera bien. Il travaille. Et gloire à Dieu. Avec sa famille. Saisissez. Tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé. Et dans chaque mystère. L'Esprit de Dieu reste. Et quand tu saisis cela. Tu reçois quelque chose. Et l'inspiration c'est lui. Ce n'est pas l'homme. Mais c'est Dieu lui-même. Et quand il prie. Il prie pour. Là c'est l'Esprit de Dieu qui parle pour toi. Et tu n'as pas besoin d'être loin d'huile. Mais l'Esprit de Dieu prononce cette parole. Personnellement pour toi. Et tu peux prendre que ça c'est pour moi. Et c'est ma guérison. Et c'est ma restauration. Et c'est pour ma famille. Et tu prends cela. Et tu reconnais. Et tu peux voir qui dirait cette voie. Et mettez Dieu à l'épreuve. Gloire à Lui. Gloire à Lui. Gloire à Lui. Et c'est merveilleux. Et comment l'Esprit de Dieu a travaillé avec le frère Vitalik. Et tout cela se met ensemble. Afin que nous puissions utiliser. Dieu ne veut pas seulement déverser cela. Mais d'une manière particulière. Et une double portion. Et une double portion. double force. Alléluia. Dans Genèse. Genèse 1. Alors que vous êtes encore debout. Genèse 1. Dieu veut ce qu'il avait fait. Et voici. Cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Inclinons encore la tête. Seigneur, nous voulons saisir ta voix et que l'Esprit de Dieu, l'ange du Seigneur puisse venir à chacun afin d'ouvrir et d'enseigner et de donner encore l'inspiration. Et pour cela nous sommes venus ici. Un en esprit, en union afin que tu puisses descendre et nous puissions aller de l'avant. Comme cette grande armée et comme l'image de l'âme céleste, merci à toi. Visite ceux qui sont malades, ceux qui ont des besoins et laisse qu'ils puissent saisir ce que tu as préparé pour chacun personnellement. Bénis chacun. Ne passe pas à côté de tes enfants. Nous remettons cela entre tes mains et que tu puisses visiter tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et si vous voyez comment Dieu quand il a tout créé, comment l'Esprit s'appelait de Dieu. Et il était très content. Et tout était bon. Et il veut entrer dans ce repos, dans ce shalom. Et nous voyons là-bas comment il a prononcé, comment il a séparé, comment il a placé chaque chose dans sa position. Et ce n'est qu'il y ait cet arbre ou bien ceci. Mais son but, c'était, et il a fait, il est arrivé à la fin et la manifestation de lui-même. Et nous avons vu, et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, semblable. Et ils étaient deux mais un. Et elle était en lui. Et il dit, ça, c'est le chef-d'oeuvre. Et avec ça, on peut se reposer. Et il y a eu un matin. Et il y a eu un soir. Et le c'est le chef-d'oeuvre. Et ici, tout est mélangé. Dieu sait comment, Dieu sait comment procéder avec les choses. Et Zacharie dit qu'au temps du soir, la lumière réparaitra, la séparation entre les ténèbres avec la lumière, la restauration. Et il veut, et quand nous voyons ici, nous voyons cette image, et il montre, et dit « Ainsi furent que Dieu a achevé les cieux et la terre et toute leur armée. » La théophanie et toutes ces choses. Et tout cela a été créé au commencement. Et quand le septième jour arrive, et si nous voyons, et Dieu crée l'homme avec la poussée de la terre, et à son image et à sa ressemblance, l'homme, la théophanie, et le place dans Genèse 2, et lui a donné le souffle de vie. Et il entre dans le repos. Et il y a eu un silence d'une demi-heure. Et vous comprenez ? Et beaucoup de choses encore s'ouvrent là-bas. Oh, que c'est bon. Mais tu as un but. Et il avait un but. Nous, si nous avons un but, quel est ce but ? Et il commence à montrer. Et lisons. Et le verset 7. Dieu créa, forma l'homme de la poussée de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Et puis l'Eternel planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et mit l'homme qui l'avait formé. Et je vais sauter quelque chose. Le verset 10. Un fleuve sautait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en quatre bras. Le nom du premier était Éphison et celui entoure le pays de Havil où se trouve l'or. Et si le Seigneur montre quelque chose, et il place l'homme dans cet endroit qu'il appelait le jardin d'Eden où il y avait ce fleuve en quatre et qui se divisa en quatre. Pas tout simplement qu'il y avait des plantes qui portaient des fruits, mais afin que cela puisse, il y avait aussi de l'or et toutes ces choses. Et l'homme a été placé dans cet endroit. Et c'est ce qui est écrit. Et l'Eternel a pris l'homme et le plaçait dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder. Afin de cultiver et pour garder. Il le fait endormir et il prend sa côte et nous voyons cela. Et il pense aussi à notre jour. Le mystère de Dieu et son épouse et toutes ces choses. Et pour nous, ce n'est pas une histoire. Et les sceaux parlent de cela. Et toute la Bible parle de cela. Et c'est merveilleux, mes amis. Et le septième jour, à la fin du septième jour, les ténèbres aussi sont venus. Et ils sont venus sur cette terre. Et l'ennemi est venu. Et il est passé. Et il a détruit le chef d'œuvre de Dieu. Et il lui a porté cette ténèbre, ce chaos. Et je remercie. Et je remercie Dieu qu'il avait quelque chose pour s'opposer. Il a pris soin. Il a pris soin. Il a pris soin. Et je vais les restaurer. Et au verset 3. Et quand cette ténèbre se sent. Et ce cri se crée est sorti. Et révèle donc l'agneau. Et l'agneau sort. Et qui parle de l'arrivée de grand agneau qui prend le péché du monde. Et il est revêt de la peau. Et c'est le secret de cette petite chambre. Et il montre qu'il y aura cette libération. Et je vais faire retourner ma famille dans sa position sans péché. Et c'est pour cela que le message est venu. Et au temps du soir. La lumière est arrivée. Au temps. Le message du temps de la fin. La fin du septième jour. Et au temps du soir. La lumière est arrivée. Et quand c'était déjà la fin de septième jour. Et Dieu envoie le message. Et le messager. Avec quoi ? Avec la lumière. Avec le message. Avec la force vivifiante. Pourquoi frère ? Afin que quelque chose se passe pour nous. Nous ne voulons pas aller de l'avant. Nous ne voulons pas aller de l'avant. Pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Et il ne peut pas y avoir pas. Que c'est à part Gethsemane et Golgotha. Et prenez la décision. Et les ténèbres étaient descendues. Au temps du soir. La lumière est arrivée. Mais au milieu de la nuit. Et nous voyons cela dans la Genèse. Et que les ténèbres sont arrivées. Mais arrangez vos lampes. Et il y a un temps pour arranger les lampes. Et cette voix va sortir. Aller à la rencontre. L'époux. Et c'est merveilleux. Et je veux premièrement croire cela. Je veux marcher avec pas la foi. Et avec la foi tout est possible. Et nous allons vers le changement. Afin que nous puissions prendre sous contrôle tous nos désirs, toutes ces choses. Afin que le Saint-Esprit puisse conduire. Afin que nous puissions garder ce jardin. Et voilà pourquoi Dieu a placé chacun. Et je remercie le Seigneur. Et que Dieu a appelé en ces temps. Afin que vous puissiez être dans le repos. Et c'est un temps merveilleux. Nous ne devons pas avoir peur. Et lève-toi, ta lumière est venue pour toi. Et c'est merveilleux. Et quand le diable, il me... Mais la voix sort pour quelqu'un. Seigneur, je veux. Et quand... Et quand... Dieu t'amène dans un autre. Et Dieu t'amène à l'étoile du matin. Et la brochure Shalom. Précher en... En janvier. Pour nous, c'est une joie. N'aie pas peur. Et il montre l'étoile brillante du matin. Et ce n'est pas encore la fin. Parce que ta lumière est arrivée. Marche dans cette lumière. Et tu es arrivé à cette étoile. Ce n'est pas encore la fin. Et après, c'est quoi ? Parce que le septième... Et les gens ont... ont rejeté la parole. Notre jour. Et Dieu... Je condamne cette génération qui condamne encore. Ils ont rejeté. Mais pour nous, cela est merveilleux. est cher. Mais tu ne peux pas. Tu es libéré de cela. Parce que Dieu a placé quelque chose en toi. Et c'est cette étoile brillante du matin. Et dans la brochure... C'est le lever du soleil. Précher en 1965. Quand partout il y a les ténèbres. Et toutes les organisations sont dans les ténèbres. Mais pour les élus, le soleil s'élève. La force vivifiante. Afin que nous puissions marcher. Et le septième sceau. Et cela est personnellement pour vous. Et quand les sceaux étaient révélés, il n'y avait pas de problème. Et quand le septième... Et d'autres ne croyaient pas, d'autres... Et ceux qui étaient avec les disciples, Dieu fait revivre quelque chose pour nous. Donc, gloire à lui. Et cette lumière... Ce chalome... Et cet ange puissant est descendu. Et il sait qu'il y a encore des séments. Et le frais. La force vivifiante. Dans l'épouse. Et on ne peut pas cacher cela. Dieu prend soin de cela. Et dit, moi je vais restaurer. Tout ce que... Tout ce que le Gilek, l'asile... Ont dévoré. Je vais restaurer. Alléluia. Gloire en son nom. Nous le remercions pour cela. Dieu nous donne cette double portion afin que nous puissions avoir cette paix. Quand toutes ces choses arrivent, le tremblement de terre. Et c'est le Seigneur que le doigt sur la tête. Et... Et dit, je ne me sens pas bien. Et cela... Tout va bien pour moi. Allons dans le Nouveau Testament. Et... Allons dans le Nouveau Testament. Et... Dans le Nouveau Testament. Et... Dans Jean. Et comment Dieu rassemble tout cela. Ce que nous avons parlé à la communion. Et... Je veux que chacun puisse être participant de cela. Et pour toi, il n'y aura pas le cri et tu n'auras pas le réveil. Tu vas être là juste comme quelqu'un qui dort. Et pour cela, nous avons arrangé nos lampes. Et nous sommes partis à la rencontre de l'Époux. Et... Matthieu 25, on parle de... De 10 Vierges. Et... Eux tous... Ils dormaient. Et... Qui est sage. Qui est folle. Et ils étaient ensemble. Et ils étaient tous ensemble. Mais... Un temps est arrivé. Et... Il fallait arranger des lampes. Et... Eux tous ils ont arrangé des lampes. Et... Eux tous ils ont arrangé des lampes. Eux tous ils avaient... arrangé leurs lampes. Et... N'est-ce pas cela ? Il faut arranger. Tu dois voir une lumière qui brille. Et quand ils ont arrangé, d'autres ont constaté que leur lampes était en train de s'éteindre. Les sages ne se réveillent. Et... Les folles sont élevées. Les sages. Et... Pour moi, ça finit. C'est une parabole. Et... Passer de l'autre là. Et quand il y a encore le temps. Et... Vous trouverez cela. Et... Quelqu'un voit cela. Et... Ma... 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 Ma vie de prière. Et... Fini. Et... La relation avec la famille. Fini. Donnez-moi. Donnez-moi. Afin que je puisse vivre. Les sages. Je vais te donner. Tu ne peux pas partager cela. Et... C'est comme le biais d'aller de l'avant. Et... Va chercher là où... Là où ils vendent. Et... On ne va pas te faire passer. Tu dois avoir le biais complet. Et... Ça... Je le veux. Et... Dieu permet... Que les gens puissent recevoir. Et puissent goûter de... De vos... De vos fruits. Que Dieu nous aide. Et... Que... Ta vie parle plus que tes... Paroles. C'est... Un témoignage vivant. Cela apporte l'atmosphère. C'est... C'est... Des... Des... Des fruits... Mûrs. Et... Nous entrons dans cela. Seigneur... Permets-nous de marcher avec cette lumière. Afin que nos lampes ne s'éteignent point. Et que cette lumière puisse briller sur ceux qui sont tout autour de nous. Et... On... 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 Tous... Qui... on... On... Et... Ceux qui... Un... Tous... Et... Je crois... Cela... Et le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée et rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethesda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, rencontrant Nathanaël, lui dit « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et il est arrivé chez son ami. Et ils ont vu les caractéristiques de Dieu et ils ont vu les caractéristiques du Messie. Et il était convaincu de ce qu'il disait. Et il est arrivé chez son ami Nathanaël et dit « Nous avons trouvé ce que Moïse a écrit dans les lois et comment il devait se manifester. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit « Viens et vois ». Et pour nous aussi c'est la même chose. Et pour les disciples c'était la même chose. Ne critiquez pas. Allez-y et voyez. Et allez-y. Et s'appelez aussi. Communiez. Et c'est le combat dans la tête. Et Dieu vient et nous aide. Afin que nous puissions prendre la décision non de la tête mais du cœur. Et nous avons vaincu cela. Et tu apprends à apprendre les pensées de Dieu. Et afin de faire la différence entre les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Ou vice-versa. Et tu sauras comment faire la différence. Tu vas apprendre auprès de Dieu lui-même. Et cette révélation que Dieu te donne. Afin que tu puisses reconnaître Dieu. Comme Philippe. Et notre catégorie. Et le nom apporte la vie. Et la vie manifeste quelque chose. Et c'est une nature. Et c'est pourquoi nous voyons. Et ne sommes-nous pas des disciples. Et c'est merveilleux. Quelque chose en toi réagit. Et moi aussi c'est la même chose. Moi aussi je vais aller pour voir. Et nous sommes partis. Continuons. Et tu peux apporter quelque chose. C'est une grande bénédiction. Et je vais aller à cette réunion. Et il vient. Le principe de Dieu. Il vient et voit. Jésus voyant venir à lui. Et Nathanaël dit de lui. Voici vraiment un Israélite. Et voici les paroles que le Saint-Esprit prononce pour ce groupe. Pour les élus. Et là où il n'y a pas de fraude. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des fraudes. Et pourquoi vous me cherchez? Pas parce que vous avez vu les miracles. Cela n'a pas été pour vous le premier. Le troisième. Mais il dit que pour celui-ci il n'y a pas de fraude. Oh Seigneur donnez-nous un tel cœur. Comme nous. Et un cœur peut se créer en moi. Et contrairement nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais il y a assez la profondeur. 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 Et ce sont des élus. Les caractéristiques de Dieu. L'ange. Pas tout simplement ton nom révélé. Et vous avez vu mille de ceux-là. Et cent mille. Où sont-ils? Et quand Dieu commence à révéler quelque chose. Il veut te montrer quelque chose. Afin que tu puisses aller de l'avant. Afin que tu puisses aller de l'avant. Ou pour ses noms. D'où me connais-tu? Et qui t'a parlé de moi? Et c'est le prédicateur parle de cela. Je t'ai juste dit. Maintenant. Je pense que c'était toi. Et qui est-ce? Dieu connaît. Tu connais. Et il sait comment te faire sortir de la dépression. Il connaît tout de nous. Et voilà pourquoi il vient. Et il élève notre foi. Et ainsi de suite. Afin que nous puissions marcher avec la foi parfaite. Et Jésus lui répondit avant que Philippe t'appelait là. Et il connaît Philippe. Gloire à Dieu. Quand tu étais sous le figuier. J'étais vu. Et nous ne devons pas peut-être nous asseoir sous le figuier. Et il était en prière. Peut-être qu'il avait des problèmes. Et en ce moment. Pas seulement. Quand tu étais là-bas. Quand tu avais la pression. Je t'avais vu. Cela n'a pas d'importance pour moi. Mais je veux te montrer quelque chose. Te révéler. Et t'appeler par ton nom. Que tu m'appartiens. Vous comprenez. Et qu'est-ce qui se passe avec cet individu. Et il le regardait aussi. Et va et voit. Viens et voit. Et il lui montre qu'il l'avait vu. Il l'a vu sous cet arbre. Sur le figuier. Et Jésus était de l'autre côté. Et le Père lui a révélé. Il lui a donné la vision. Et je ne fais rien si le Père ne m'a pas montré. Et si quelque chose se révèle. Et si on ne parle pas de cela. Dieu veut se révéler en plus grand. Et je veux cette liaison avec la théophanie. avant que Philippe t'a appelé là. Je t'avais vu. Et Nathanaël répondit et lui dit. « Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et vous avez vu cette... Et quelque chose était en lui. Et quelqu'un d'autre pouvait dire. Mais je ne sais pas. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que l'autre là va dire. Et en lui, il n'y avait pas de fraude. Et vous êtes ceux-là. Tu ne comprends pas. Peut-être tu peux avoir des larmes. Et tu ne peux pas expliquer à quelqu'un d'autre. Et il fait vivre ce gène. Afin de faire vivre quelque chose. Et viens, suis-moi. Suis-moi. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit. Que tu as vu sous le figuier. Tu crois. Afin que nous puissions entrer. Et ici, il prend comme un virage. Et tu vas encore voir des grandes choses. Et je prendrai soin. Et j'ai le désir. Afin que tu puisses voir encore des grandes choses. Et dans ma famille. Et tous ceux-là qui m'entourent. Et le Dieu. Et quand vous voyez dans les Écritures. Et en vérité, en vérité. Vous ne verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre. Et ça doit être un grand désir. Et Dieu vous a promis de voir. Et Dieu vu. Et quand il l'a vu, il pouvait entrer dans le shalom. Et il lui donne à son fils. Et il s'est caché. Pas tout simplement t'appeler par ton nom. Mais il y a un but. Et je veux que tu puisses voir encore cela plus grand. Les anges de Dieu descendent et montent. Oui, j'étais à la réunion. Et j'étais à la pêche avec lui. Ou à la chasse. Mais cela, qu'est-ce que cela est pour toi? Je n'étais pas là-bas, mais ça c'est pour moi. Et devant toi, il t'ouvre les cieux. La puissance de l'eau. Et nous fait retourner. Et qui nous conduit. Et qui nous amène à cette stature parfaite. Et cette saleté, le péché. Et avec tous ces mauvais esprits. Mais Dieu a promis. Et pour toi, j'ouvre les cieux. Et prendre soin de toi. Sans péché. Vous. Sans péché. Et l'épouse de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous retournons en Eden. Et voilà le grand sacrifice. Voilà, on parle de... C'est vrai? Jean 14, 19. Le verset 13, on l'a rejeté. Et là-bas, l'esprit de Judas a été révélé. Et quand il a été sorti de l'église. Et Dieu a révélé. Encore un peu de temps. Le monde. Le monde religieux. Le système. Et toutes ces choses. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis. En mon père. Et que vous êtes en moi. Et je suis en vous. C'est une promesse. Et si tu meurs, tu vivras. Et ce jour. Quel jour. En ce jour. Vous saurez. Il s'est caché. Alléluia. Et lisons ce que dit le prophète. Dans la brochure. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Commençons. Maintenant, remarquez. Aujourd'hui. Et ils rejettent la divinité identifiée. Comprenez-vous? Ils mettent sans doute leur nom dans leur geste d'église. Et dire. J'essaierai de ce credo. Ils le prennent là-dessus. Mais lorsqu'il revient le temps d'accepter. Tu peux t'identifier. Et ce que Philippe a dit. Et il a su cela. Et il était l'un des disciples. Et vous vous donnez vous-même. Et ce que vous manifestez Dieu lui-même. Or, Christ, en ce jour, dans lequel nous vivons, est toujours la divinité, s'identifiant lui-même comme étant la divinité parmi le peuple. Il est toujours la divinité parce qu'il est la parole. Et lorsque nous voyons la parole elle-même vivre, alors nous savons que l'homme ne peut faire cela. Amen. Et c'est la divinité, la parole, manifestant à travers l'homme. Et Jésus a dit lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je suis l'homme, dit Jésus. Mais mon Père qui habite en moi, me montre les choses qu'il fait lui-même. Amen. Vous y êtes. Qu'est-ce donc? C'est la divinité identifiée de l'homme. Or, aujourd'hui, se passe la même chose. Aujourd'hui, la divinité, la parole promise pour ce jour, peut s'identifier en vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pouvez-vous vous en tenir à cela? Montrez que vous le croyez. Offrez cela à la divinité. Et vous, ce n'est pas seulement élevé. Ou s'accorder avec cela. Ou rester avec. Et pour la parole, tu ne peux pas. Et laisse-moi tranquille. Et je perds tout. Et je préfère boire l'eau amère et manger le pain sec et rester avec lui. Et tout ce que tu as, c'est pour un temps. Mais pour lui, c'est éternel. Et comme nous l'avons fait pour le frère. Et ta lumière est venue. Va de l'avant. Et si Dieu accorde encore le temps. Et soyez cette lumière. Et que Dieu te bénisse, frère. Et parmi nous, il n'y a pas beaucoup comme eux. Comme lui. Et que ce jubilé. Et c'est des vétérans. Les vétérans de la foi. Alléluia. Montre que tu le crois. Offre cela à la divinité. Croyez-vous. Servez. Pas seulement mourir. Et il y a des enfants. Et il y a encore des choses non faites. Et on doit le faire. Et quand le temps va arriver. Et quand il va appeler. Alors là, on peut partir. Mais mourir pour toi-même. Et mourir à tes propres pensées. Mais aujourd'hui. Il est rejeté comme il le fut alors. Vous comprenez? Mais il y a de ceux-là qui partent de l'avant. J'ouvre les seuls devant toi. Pour Jean, c'était ouvert. Et la voix appelée. Et il pouvait aussi écrire cela. Et Jésus avait parlé de cela. Et regardons encore un autre personnage. Jean 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisaies. Nommé Nicodème. Un des chefs jif. Et qui vint, lui, auprès de Jésus. De nuit. Il est venu la nuit. Ce que nous avons parlé. Matthieu 24. Matthieu 25. Et il vient. Nous savons que tu es le. L'enseignant venant de Dieu. Parce que. Personne ne peut faire. Si ce n'est que Dieu. Mais Jésus dit. Et Jésus veut le révéler encore. Et même dans le message. Il a reçu le salut du frère Branham. Et ce n'est pas la catégorie de. Et quand Jésus. Lui parlait du Saint-Esprit. Et le. La révélation de Jésus lui-même. Et Jésus le dit. Et il est venu. Le dire la nuit. Rabbi. Nous savons. Et il y a eu aussi. Un cri. Il devait faire quelque chose. Nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Et les gens s'arrêtent juste là. Jésus lui répondit. En vérité. En vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir. Le royaume. Et voilà. Ce que nous disons. Et Dieu a vu. Et Dieu a dit. Que tout. Tout est bon. Nathanael. Et Nathanael aussi l'a vu. Il a vu le ciel révélé. Et les anges qui montaient descendaient. Pas tout simplement quand on t'a parlé. Ou c'était bon. Et l'âme est changée. Et l'âme doit être vivifiée. Mais il y a une autre promesse. Vous les vivants qui resterez. Nous allons être changés. Nous ne savons pas. D'autres vont partir. Et ils morts. Elle est rentrée dans la paix. Et nous ici nous combattons. Mais là-bas elle ne combat plus. Et nous ne combattons plus. Et ils viendront à sa famille. Et ils viendront à sa famille. Et eux. Ils viendront. C'est merveilleux. Jésus lui montre. Nicodème lui répondit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et l'église, une bonne partie, c'était pour les réformateurs. Et ce n'était pas une nouvelle créature. Et ils sont tentés de réformer. Venez, on va prier. Et l'âme ne peut pas vivre. Il faut encore plus grand. Si tu ne vois pas. Et tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer là-bas. Et ils arrivent juste à ce niveau. Et il ne faut pas juger les gens. Nicodème était sauvé. Nathaniel l'épouse. Il était aussi. Et c'est juste l'abus de gloire qui fait la différence. Dieu qui prend soin. Et Nicodème répondit. Comment un homme peut-il naître alors qu'il est vieux? Et Jésus le dit. En vérité, en vérité, je te le dis. Et on parle de l'eau encore. Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et voici ce qui est de la chair et de l'esprit. Et cela ne peut pas être contraire. Et les gens partent avec le chemin de la réformation. Et ils ont un grand intellect. D'autres ne sont que des bergers. Mais à qui cet ange de puissance est révélé. Allez-y. Et vous verrez. Et vous verrez la parole faite chair. Et pour vous, c'est un signe. Et accomplissez ce rôle. Alléluia. Et que Dieu nous aide, mes amis. Ne t'étonnes pas que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau. Et le vent souffre où il veut. Et entend le bruit. Mais ne sait d'où il vient, où il va. Et je pense au mon Dieu. Et tout cela, c'est... Vous avez le droit. Et j'avais parlé, prêché cela. Et écoutez. Et cela change. Quand Dieu parle, cela change notre... Notre pensée. Et que Dieu puisse conduire de la manière dont il veut. Et toi, le docteur, tu ne connais pas ces choses. Mais qu'est-ce que tu enseignes l'église là-bas? Et les gens qui sont instruits. Pas tout simplement voir les gens de physique à l'église. Et voilà pourquoi Dieu nous remit. Et Dieu nous coupe. Et nous disons merci. Et je vis. Maintenant, je me sens à l'aise. Et telle chose, telle chose n'est plus marché. Je le peux maintenant. Et venez encore. Et je vais encore couper. Et tu vas aller sans peur, Seigneur. Et Seigneur, toi-même, tu peux se passer cette... Et cela sera une bénédiction pour moi. Et David a dit, il est mieux de tomber dans les mains de l'éternel que dans les mains des gens. Et quand il vient, il te montre qui tu es. Tu m'appartiens. Et il n'apporte pas... Et il n'apporte pas... Oh, mon Dieu. Oh, mes amis. On va terminer. Et Nicodème lui dit, comment cela peut se faire? Et Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Et en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. C'est ce que nous avons vécu. C'est une expérience. C'est une révélation. Et nous témoignons ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous? Et celui-là qui vit dans les cieux, comment expliquer cela? Et qui n'est pas descendu, qui est descendu. Et tout ce qui vit dans les cieux, c'est tout le monde. Et tout ce qui vit dans les cieux. Et simplement comme ça. Et vous allez dire, aujourd'hui, Et les bergers savaient. Et vous aussi vous saurez. Et il est descendu pour parler. Et je mets juste une pause. Et que Dieu vous bénisse. Et tenons-nous dire cela. Ce que Dieu nous a révélé. Et crois cela. Et son rapport. Et montre que cela t'appartient. Et Dieu bénira. Lève-en-nous. Et il révèle quelque chose. Shalom. Et il vient avec le lever du soleil. Parce que nous avons vu ce saut de Pâques. Et alors Dieu est devenu clair pour nous. Au travers de cette force vivifiante. Il commence à faire vivre, vivre. Et... Alléluia. Afin que nous puissions être semblables à lui. Inclinons la tête. Seigneur Jésus. Comme grande est ton amour. Et au travers de ta bénédiction. Tu te reviens pour nous. Tu nous invites. Et à cette cérémonie. Et nous pouvons écouter la voix du roi. Le septième. Le septième. Et qui est descendu avec la force vivifiante. Afin de donner la vie. Et nous te remercions. Et que ton Saint-Esprit puisse nous visiter. Monte-nous. Dans les sphères. Au-delà des sphères terrestres. Et me monter dans les airs. Mais cet esprit qui vient de toi. Alléluia. Voir cela. Avoir cette liaison. Nous te remercions. Et que ce shalom puisse accompagner tes enfants. Et Seigneur guérir au milieu de nous. Les malades. Afin que les gens puissent monter. Et que les eaux puissent faire vivre. Et cela se passe à chaque fois. Chaque communion. Chaque communion. Un peu ici. Un peu cela. Et la parole après la parole. La parole avec la parole. Et tu as promis cela paix. Et cette restauration. Et cette force vivifiante. Et cela nous donne la force. Nous ne devons pas. Nous ne voulons pas perdre. Et tu as donné cette épée tranchante. Et être. Et être. Et être. Seigneur. Béni. Je te remercie. Et pour l'esprit de Dieu qui était au milieu de nous. Je te demande. Je te demande Seigneur. Afin que nous puissions reconnaître. Et que les gens puissent. Et quand son nom est prononcé. sous la forme de la parole ou les sceaux. Et comme le frère Dime. Si les gens ont reconnu cela. Ils pouvaient prendre tout simplement cela. Et c'est le secret de la petite chambre. Et tous ceux qui étaient dans la dépression. Et toutes ces choses. Mais ils sont sortis restaurés. Oh Seigneur. Permets-nous de marcher sur ce chemin. Et je vais aller. Je veux encore avoir plus. Merci à toi pour cette visite. Béni notre pasteur Pavel. Là-bas à Kazan. Et que ton esprit puisse descendre. Et comme Jean l'a vu. Alléluia. Nous voulons voir la plénitude de la parole. Et permets-nous de voir la plénitude de cette parole. Et permets-nous d'avoir cette communion. Et laisse-nous nous parler de la force de ta résurrection. Le mardi si cela est possible. Afin que toi-même tu puisses descendre. Rassembler tes disciples ensemble. En harmonie. Et en un seul esprit. Et tu t'es révélé à Marie de Magdala. Au père. Et quand il est ressuscité. Nous ne nous voyons pas ça ailleurs. Peut-être les frères pouvaient les voir. Mais il est descendu aussi dans la plénitude de la résurrection. Pour cette lumière qui sépare les ténèbres. Et elle pouvait se penser une église basse. Mais toi avec ce sceau de Pâques. Et tu es venu premièrement à elle. Alléluia. Console-nous encore. Que tu puisses te mouvoir au milieu de nous. Et que ton esprit puisse. C'est pour cela que nous avons les besoins. Afin d'écouter. Pour ce jour. Afin d'écouter. Afin que la mort. La maladie. Marcher avec la paix. Avec le shalom. Avec le repos. Nous te remercions Seigneur. Pour l'Esprit de Dieu. Garde tes enfants. Alors que nous allons nous séparer. Et que tu puisses te protéger chacun. Bénie ceux-là qui étaient en ligne. Merci à toi. Nous voulons te chanter encore. Amen. Que Dieu vous protège. Et que Dieu vous protège. On va pouvoir vous protéger. Bien, on va pouvoir vous protéger. J Hung ou wipes. On va pouvoir vous protéger. Parlement de la mort. Sous-tit. Sous-tit. Pouruits Oui. Sous-titrage FR ?